Juste pour revenir deux secondes sur le nage de Jacques Liot, est-ce que vous avez été surpris, contrairement à Reims qui était resté très attentiste ? Jacques Liot, il a été beaucoup moins. Est-ce que c'était... Oui, c'est la hauteur de bloc qui a été un peu plus haute. Par contre, ils ne sont pas non plus venus nous presser. Très haut sur le terrain, c'était ce que j'attendais par rapport à leur configuration, par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient nous poser. Reims, il y a aussi le fait qu'ils ont mené rapidement. C'est vrai que si Ajaccio, par exemple, met son pénalty, je pense que le bloc aurait été plus bas par la suite. Il y a les circonstances de match aussi qu'il faut prendre en compte. Et Ajaccio, on a effectivement eu ce qui nous attendait. On se l'est dit après le match, ce n'est pas parfait, on doit être capable de faire mieux. Mais en fait, si malgré tout ça, par exemple, Maman marque le but et qu'il est accepté pour 5 cm de hors-jeu, on n'a pas toutes ces discussions sur... Non, on les aurait. Moi, je les aurais eues parce que je vous l'ai dit aussi, le contenu ne me contentait pas. Mais voilà, on aurait oublié beaucoup plus facilement. Et là, effectivement, on ne gagne pas. On n'arrive pas à maintenir un score dans les derniers instants. Et oui, ça fait râler. Donc oui, on remet en question certaines choses. Mais je préfère rester positif. On avait travaillé sur l'entame, on a été meilleur. On avait travaillé sur les coups de pied arrêtés, on a été meilleur. Et les autres aspects que j'ai évoqués en conférence d'après-match, on les a travaillés tout au long de la semaine. Et on va le faire encore de l'heure. Vous avez raison, le résultat fait qu'on nous passe certaines choses. C'est vrai. C'est normal. Est-ce que justement, est-ce que votre projet de jeu n'est validé qu'à ce moment-là, il y a des victoires ? Est-ce que sinon, forcément, on en vient toujours à la forme ? Médiatiquement, oui. Mais médiatiquement, oui. Et même mon métier veut ça. Mon métier veut ça. Si vous avez pas mal d'édictions, on ne se contente pas non plus d'analyser le contenu ou le projet de jeu. Maintenant, j'ai la chance, moi, d'être arrivé ici. Je vous le dis souvent. J'ai un groupe qui m'a choisi pour venir, pour travailler. Et des fois, et parfois, et moi le premier, même s'il y a victoire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que soit on ne va pas dans le sens que je souhaite, soit on a beaucoup manqué, soit on a eu de la chance. Par exemple, on ne peut pas se le cacher. Si on a la chance de gagner contre Ajaxio, moi, le match ne me satisfait pas. Ça me fait râler parce qu'ils reviennent, mais on prend l'ensemble du match. Le contenu n'y est pas par rapport à où je souhaite aller. Donc, médiatiquement, parfois, oui, soit une victoire cache ce qui ne va pas, soit une défaite. Mais je vous l'ai dit aussi, on perd à Montpellier. Pourtant, le match, moi, j'ai vu beaucoup de positifs. Mais à l'arrivée, on perd à Montpellier. Encore une fois, je connais les règles de mon métier. Je connais les règles du foot de haut niveau. On n'est pas en formation. En formation, on va s'attacher sur le contenu. On va s'attacher sur la progression. Là, oui, le contenu pour moi est important. La progression de mes joueurs est importante. Mais forcément, le premier critère, c'est de maintenir la stack en Ligue 1. Et je suis comme les joueurs jugés là-dessus. Ça avait changé ce croissage de joueur par rapport à l'équipe qui avait joué contre Nice. Oui, peut-être. Je n'ai pas compté. Oui, il y en avait pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de ces changements ? Les armes comme Chabalin, par exemple, pour leur apparition ? Je n'ai pas décidé de changer de tout au tout. Il y a plusieurs conditions, plusieurs paramètres à chaque fois. Je n'ai pas dit que Nice était nul, on en enlève 7. Ça n'a pas été comme ça. Il y avait des changements qui étaient prévus même avant Nice. Là, par exemple, j'ai des changements qui sont déjà prévus pour Paris ou pour Auxerre. Il y a des changements qui sont anticipés avant. Il y en a où je n'avais pas le choix. Peut-être des blessures de dernier moment ou des joueurs en méforme. Xavier, pour moi, était prêt. Pour moi, il avait fait une bonne rentrée à Nice. À chaque fois que je fais appel à lui, il avait été bon. Il y a plusieurs paramètres qui faisaient ça. J'avais Romy qui avait besoin de souffler aussi. Lucien Agoumet n'était pas disponible. Donc voilà, j'ai un effectif. À chaque poste, je me pose la question. Je me pose aussi, on en avait parlé, de la complémentarité. Est-ce que Xavier est complémentaire avec Florian ? Est-ce que Xavier, en jouant, il va pouvoir être avec les défenseurs centraux, enfin avec les milieux offensifs ? Il y a toute cette question. Et voilà, pour moi, physiquement, il n'y avait aucun souci. Et d'ailleurs, il a répondu physiquement à mes attentes, comme il l'a à chaque fois fait. Maintenant, est-ce que la vérité de celui-là sera la vérité du match d'après ? C'est pour ça qu'il n'y a pas, il n'y a pas, des fois, je le dis aussi, ce n'est pas parce qu'un joueur sort qu'il a été mauvais avant. Ce n'est pas parce qu'un joueur a été mauvais qu'il ne va pas rejouer. Il y a beaucoup de paramètres que vous ne voyez pas forcément. Là, on va parler du groupe, on va parler des blessés. On va parler de, est-ce qu'en fait, les joueurs ont fait la totalité de la semaine ? Est-ce qu'ils n'ont fait qu'une partie ? Est-ce qu'en faisant qu'une partie, ils sont quand même prêts pour jouer le week-end ? Il y en a, c'est le cas, il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Est-ce que pendant les séances d'entraînement, ils ont répondu favorablement à ce que j'attendais parce qu'on a Lorient en face ? Est-ce que par rapport à Lorient, justement, Xavier, enfin, pour reprendre Xavier, parce qu'on parlait Xavier, est-ce que le profil de Xavier est meilleur que celui de Roménique-Romé ou est-ce qu'il faut que je change par rapport à ça ? Voilà, c'est tous ces paramètres que moi, je dois prendre en compte. Et effectivement, ça a fait pas mal de changements sur le match d'Ajaccio, mais ce n'était pas de dire, on a été nul à Rennes, à Nice, on change. Ce n'était pas du tout ça. Il y avait beaucoup plus de réflexions par rapport à ça. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas gagné contre Ajaccio que je vais refaire ce changement. où il y aura sûrement des évolutions dans l'équipe, mais qui ne sont pas forcément dues et qui ne sont pas toujours dues au résultat. Que disent un petit peu les stats athlétiques de manière générale ? Est-ce qu'il y a une progression ? Est-ce qu'il y a un maintien d'un certain niveau de performance ou il y a un petit déclin ? Alors moi, je les analyse aussi avec du recul. Ça veut dire qu'il y a les analyses de l'entraînement, il y a les analyses, ce qu'on appelle lisser sur les dernières semaines. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas non plus s'arrêter sur un match en fonction de l'adversaire. Vous avez vu Reims, par exemple, qui nous attendait super bas. Du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de possessions. Mais est-ce que c'est pour ça que moi, j'avais décidé avant le match d'avoir beaucoup de possessions sur ce match ? Non. Donc vous voyez, les stats, il faut les lisser sur l'ensemble. Et effectivement, non, je suis content de ce que l'on voit. On va vers ce que je souhaite. On ne peut pas y aller d'un coup. On est obligé aussi de passer par étapes. Il y a ce que l'on faisait l'avant. Il y a ce que je souhaite aussi améliorer. Je vais vous donner juste un paramètre, par exemple, que je regarde beaucoup dans mon équipe, que je vais faire progresser. Vous avez eu en plus Mama, donc je prends ce paramètre par rapport à lui. C'est les courses dans le dos de la défense adverse. On n'était pas forcément, on n'était pas bon. Même la saison dernière, on en manquait. Et on sait que c'est un critère pour le haut niveau qui est primordial. Aujourd'hui, les équipes qui se procurent de nombreuses occasions, les équipes qui marquent beaucoup de buts, on pose des problèmes dans le dos, que ce soit on bloque médian, on bloque haut, on bloque bas. Ils posent des problèmes. Et donc, c'est un critère que je regarde beaucoup dans mes équipes, que je regarde aussi à l'entraînement. Et là-dessus, oui, on progresse. Donc, ce sont des critères auxquels je suis attaché, auxquels le staff, quand je parle, c'est des analyses vidéo qui peuvent regarder ça avec l'ensemble de stats que l'on peut avoir. Et oui, on progresse. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Non, parce qu'on ne s'est pas procuré assez d'occasion. Enfin, voilà, sur le match d'Ajaccio, ce n'est pas encore suffisant. Mais comme vous dites, moi, ce que je veux, c'est que la pente, elle soit ascendante et que l'ensemble des joueurs en soient conscients. Je ne signe pas de débatement de fonctions, en concernant aussi du cours dans le dos. Est-ce que vous n'aimez pas que vous laissez justement à ça, à la liberté, en fait, de ne pas forcément être un cadre tout le temps très rigide, mais aussi de débatement de tout cela ? Alors, c'est toute la complexité de mon métier. C'est de notre métier. Enfin, du mire, en tout cas. C'est de donner, vous avez parlé de cadre rigide. Alors, je parle plutôt de structure ou de cadre tout simple. Et ensuite, dépassement de fonctions. Oui, c'est Jackson Poroso qui va marquer à Reims. Mais ça, bien entendu, qu'on en a besoin de ce dépassement de fonctions. encore, il s'il fallut qu'il y ait un équilibre maintenu. Ça veut dire que quand Jackson Poroso s'en va, si tout le monde s'en va en même temps, on va venir, on va perdre 3-0 contre Lorient parce qu'on aura pris 3 contre avec la vitesse et leur qualité qu'ils ont eue. Donc, c'est hors de question. Maintenant, sans dépassement de fonctions, et vous l'avez dit aussi, sans dépassement de fonctions, on ne surprend pas, on ne proposera... Ça sera très compliqué de marquer des buts. Donc, c'est... Voilà, c'est tout un équilibre. C'est là, la complémentarité. Par exemple, je ne sais pas, Florian Tardieu, quand il voit Jackson Poroso s'en aller, il ne doit pas forcément rester, mais il doit équilibrer l'espace, fermer l'espace qui a été libéré. C'est toute cette réflexion et cette complémentarité, ces connexions que l'on doit travailler à l'entraînement. Mais bien entendu, je leur demande ce dépassement de fonctions. Après, c'est à eux d'être intelligents pour savoir à quel moment le faire. Les autres, savoir compenser ou accompagner, enfin, en fonction du moment, en fonction de l'adversaire. Mais dans le football, si vous voulez marquer, il faut forcément surprendre. Si vous voulez surprendre, il faut en faire plus. Si vous en faites plus, il faut faire attention de ne pas vous faire contrer. Ce que l'on fait, nous, parfois, à certaines équipes, ce que l'on a fait, il ne faut pas que ça nous arrive contre nous. Je trouve parfois que les joueurs ont peur, parce qu'il y a toujours cette idée de dire, attention, si on prend la balle derrière, on peut se faire contrer. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont cette liberté dans l'esprit d'oser plus ? Mais en fait, je veux juste qu'ils réfléchissent. il faut trouver le juste milieu. Je ne veux pas les brider, mais je veux qu'ils soient conscients de la conséquence de ce qu'ils vont faire. Ou que si c'est un seul joueur, il n'y a pas de problème, que les autres en soient conscients et qu'on... Ce fameux équilibre, vous entendez énormément de coachs parler de l'équilibre, l'équilibre. Bien entendu qu'il faut un équilibre quand on a une équipe. Sauf, oui, en fin de match, vous perdez, vous tenez tout pour le tout. Là, oui, ça s'ouvre. Il y a moins d'équilibre. Ça part un peu... C'est le côté mental qui part un peu dans tous les sens. Mais bon, là, on maîtrise plus grand-chose. Et les joueurs, ils doivent apprendre. Voilà, Jackson, peut-être qu'il était au début, mais on vous parlait de... On prend Jackson Poroso, par exemple, puisque lui a marqué contre Reims. Il est même allé marquer sur un contre, contre Ajaccio. Lui, par exemple, quand il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, je le bride. Je le bride, même défensivement. Si vous aviez analysé ces matchs, jusqu'à maintenant, quand on a dit voilà, c'est un animal, il faut faire attention. Enfin, on est en France, vous avez vu le nombre de cartons rouges. Donc, ce n'était pas le brider, c'était lui expliquer ce que c'était la Ligue 1, lui expliquer comment on pouvait défendre. bien entendu qu'il était sur la retenue, bien entendu qu'il l'apprenait aussi. Et offensivement, c'est la même chose. Il doit apprendre quand est-ce qu'il peut, quand est-ce qu'il... Et ensuite, ils vont se lâcher. Une fois qu'ils respectent le cadre, c'est pour ça, il n'est pas rigide le cadre. Il y a un cadre, on le respecte et après, on peut s'exprimer à l'intérieur de ce cadre et parfois dépasser même ce cadre quand les autres vont le comprendre et compenser. C'est l'exemple de la relance des trois derrière parce que ça ne manque pas des fois un peu de surprise justement, vous parlez de ça aussi pour mettre en difficulté l'adversaire. Ça parle de là aussi, de des ordres plus différents, de base. Oui, mais ils ont, ils ont, il y a encore une fois là aussi, vous avez une structure mais quand je vois, on parle de Mathéus qui a fait son premier match à deux reprises, c'est ce qui a été demandé, ce qui lui a été demandé, lui en est capable. voilà, il peut surprendre, Adil l'a fait aussi, Eric Palmerbrun par moment aussi peut surprendre à jouer long, il faut qu'on ait les, ce n'est pas suffisamment, ça n'a pas encore marché puisque même ces relances-là n'ont pas amené de but, mais par moment on le fait, par moment on le fait, ils savent qu'ils ont différentes options, ils savent aussi, voilà, après quand on est joueur, on sait qu'il y a, oui, il y a la solution longue, il y a la solution autour, il y a la solution à travers, enfin tous ces différentes sortes de jeu, je ne vais pas rentrer dedans, mais on les travaille et après, il faut s'adapter par rapport au positionnement de ses partenaires, par rapport à la qualité de ses partenaires et par rapport à l'adversaire, est-ce que l'adversaire est bas, est-ce que l'adversaire est serré, est-ce que l'adversaire est ouvert, est-ce que... et c'est à eux, après, c'est l'intelligence du joueur qui va faire la différence, il va utiliser la bonne forme de jeu par rapport au bon moment. On parlait de surprendre leur adversaire, c'est ce que disait un petit peu l'entraîneur de Lorient, qu'ils étaient arrivés un petit peu au bout de ça, qu'ils n'arrivaient plus à surprendre leur adversaire, c'est un peu ce qui les a embêtés contre Reims. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe justement par rapport à ça ? Oui, cette équipe, elle est... ce n'est pas surprenante parce qu'ils ont des joueurs qui ont les qualités pour faire mal aux adversaires, on pense à Ouattara, à Diara, à Mofi, enfin, qui ne sera pas là, mais qui a ses qualités de vitesse, ils ont une belle verticalité dans leur jeu. Et donc, alors bon, par exemple, tiens, Lorient, c'est un bon jeu, mais ils n'ont pas de possession. À partir du moment où ils ont la verticalité, ils ont une grosse... une grosse activité et agressivité défensive avec un système bien huilé qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est compliqué de leur marquer des buts et ils sont capables de piquer n'importe quelle équipe avec cette verticalité, cette vitesse qu'ils ont. Donc, c'est une équipe, pour moi, qui le prouvent, qui peut faire mal à n'importe qui. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu. Enfin, voilà, ils tournent super bien. Et puis après, quand ça tourne bien, vous avez aussi le facteur qui est super important de confiance. Ça tourne bien, ils ont confiance en leurs moyens, confiance en leur qualité. et ils sont dans un cercle vertueux qui est énorme en ce moment. Et leur deuxième place, ce n'est pas du haut hasard. Est-ce que vous dites sur leur équipe, est-ce que c'est un peu sur quoi vous voulez aussi tendre, vous ? Vous parlez de verticalité, de conceptivité. On l'a parfois, on l'a eu parfois. Bien entendu, que ce sont ces qualités-là, vous allez regarder le haut niveau, vous regardez Manchester City, ils demandent, par exemple, Manchester City, ils demandent cette verticalité. ce n'est pas uniquement une possession pour avoir la possession. Par contre, la différence entre Manchester City, par exemple, et ce que l'on souhaite faire, c'est qu'eux sont capables de le récupérer à nouveau très vite et très haut pour avoir 70% de possession. Aujourd'hui, que ce soit nous, que ce soit Lorient, on est à 40% de possession. Parce que c'est super compliqué après de le récupérer rapidement et très haut. On n'a pas cette donnée-là, la ligne de récupération de Troyes ? Est-ce que vous l'avez, vous, dans vos données ? La ligne de récupération. La ligne de récupération, la moyenne de récupération, je pourrais vous la donner. En fait, elle va dépendre des matchs, par exemple, sur un, je la donnerai à Florence si vous voulez. Nous, on a, oui, ces données, la récupération aussi. Est-ce qu'on est bien en bloc haut, bloc médian, bloc bas ? Enfin, toutes ces données, oui, on les a. On travaille dessus, on regarde aussi, on observe aussi ce qui se fait au haut niveau, ce qui se fait dans la Ligue, dans la Ligue 1. Et on peut se comparer aussi et puis voir ce qu'on doit améliorer. Il y a ce que je souhaite aussi. Et par rapport à l'indicateur que je souhaite, on va travailler soit pour être un peu plus haut, soit pour être un peu plus compact, soit pour être, voilà, tous ces différents paramètres qu'après, qu'on transfère sur des séances d'entraînement pour les améliorer. Vous affrontez le deuxième dimanche, le premier week-end d'après, ça va venir deux bonnes semaines pour mener à bien une réflexion, pour préparer ces matchs à haute intensité. Oui, alors la réflexion, elle a commencé avant. Mais oui, oui, c'est ça, match à haute intensité, match du très haut tableau pour notre adversaire. On a manqué quelques points ces dernières semaines et il va falloir les rattraper. Et depuis le début de saison, je dis que peu importe la hauteur du classement et notre adversaire, il va falloir aller chercher des points. On sait que ces dernières semaines, on aurait dû faire mieux sur certains matchs, on aurait dû aller chercher des victoires qu'on n'est pas allé chercher. Il va falloir que l'on compense. Là aussi, il va falloir trouver un équilibre. On parlait de l'équilibre sur le terrain. Nous, il va falloir aussi qu'on ait un équilibre dans l'avancée, dans le classement. Et on compte aussi sur ces matchs. Donc là, effectivement, la motivation pour les joueurs, elle est extrême. Le plan de jeu est différent. Ce ne sera pas... Même si vous avez un 4-4-2 aussi contre Lorient qui va se présenter, ce ne sera pas le même qu'Ajaccio, pas tout à fait les mêmes qualités non plus pour nous poser des problèmes et pour leur poser aussi à eux des problèmes. Mais oui, il y a une réflexion comme chaque semaine sur l'adversaire et sur nous aussi, ce que l'on doit améliorer. On en a parlé. Moi, ce que je veux, et très bien l'adversaire, mais c'est nous. Qu'est-ce qu'on doit améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On pourra peut-être passer au travers. On pourra peut-être aussi créer quelque chose. Mais il y a une linéarité à trouver. Quand tout à l'heure, je parlais de lycée sur plusieurs semaines, moi, je regarde ça. On peut faire une petite performance et il faut être capable de compenser derrière pour qu'on reprenne notre chemin. Le match de Reims-Lorient était une belle source d'idées pour vous pour préparer ce match. Tu n'as pas que le milieu de terrain de la part de Reims qui a vraiment gêné Lorient. Est-ce que ça, par exemple, c'est une source d'idées que vous pouvez utiliser ? Oui, on va essayer de prendre moins de cartons rouges. Pour terminer à 11, on aura plus de chances. Mais Reims, vous avez dit, même en infériorité, ils ont su contenir. C'est au milieu de terrain, c'est aussi contenir les attaquants adverses par rapport à ce que propose Lorient. Mais oui, bien entendu, j'ai regardé Reims comme j'ai regardé... On peut regarder, ils n'ont pas beaucoup perdu. Donc on peut regarder Lens. Oui, mais bon, Lens, peut-être à un autre niveau. Mais voilà, comment Lens a posé des problèmes à Lorient. Tous ces matchs-là sont analysés. Moi, je les regarde. Les analystes les regardent. On essaie d'en tirer ce que l'on peut par rapport à nous aussi. Ce n'est pas parce que Reims a fait ça que nous, on en est capable. Est-ce qu'on a les points forts de Reims qui ont posé des problèmes ou est-ce que nos points forts sont différents et peuvent aussi poser des problèmes ? Il ne faut pas non plus copier bêtement ce qu'a fait une équipe parce qu'il y a des choses où on n'en est pas capable. Vous parlez de points de jeu différents. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si on peut le donner un chiffre précis, mais est-ce qu'il y a une part entre un tronc commun qui ne change pas en fonction des matchs et autour de ça, forcément, en fonction de l'adversaire, etc. Quelle est vraiment la part qui change en fonction de l'adversaire ? C'est exactement ça. Ça veut dire que tout à l'heure quand je vous ai dit travailler sur nous aussi, on est dans le tronc commun qui sera valable sur tous les matchs, même Paris, même Ajaccio, même... Il y a nous. D'ailleurs, vous l'avez vu, par exemple, le système, l'animation peut évoluer. Pour l'instant, le système n'a pas forcément évolué. et il faut créer aussi des certitudes chez mes joueurs parce que vous parliez de la relance, vous parliez de l'animation, il faut... Ces connexions, elles doivent se créer avec des certitudes et si je dis, bon, allez, on joue l'Orient, donc c'est totalement différent, on ne va passer que sur les côtés ou que je perds toutes mes certitudes. Donc après, non, quand je vous dis analyser l'adversaire, c'est dans notre tronc commun comment on l'oriente sur un point faible adverse, comment on oriente nos points forts défensifs, par exemple, sur les points forts de l'adversaire, comment... Voilà, c'est les adapter, mais non, c'est hors de question. Alors, pourcentage, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on pourrait dire du... Chez moi, ouais, j'étais entre 70, 80, 20, 30, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça si on veut le faire du... Alors, il y a des équipes, des entraîneurs qui sont beaucoup plus dogmatiques et qui vont faire du 95, 5, même pas, qui vont uniquement se concentrer. Moi, j'estime... J'aime aussi pas m'adapter, mais pointer, ajuster par rapport à l'adversaire. Je pense qu'on a plus de chances. Ce que je veux, c'est donner le maximum de chances à mes joueurs. J'estime qu'on a plus de chances en analysant et en pointant aussi les points forts, les points faibles de l'adversaire pour les adapter par rapport à nous. donc oui, 80-20, 70-30, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il faut avoir des nouvelles du groupe ? Alors, nouvelles du groupe, on a Lucien qui n'est pas encore là, qui courait avec le ballon maintenant, mais il n'est pas avec nous, à Goumé. Les autres, il y en a qui ont été au repos aujourd'hui, mais bon, encore une fois, ils ont fait les deux séances importantes et ils reviendront normalement demain à l'entraînement. Donc, c'est pour ça, ils sont disponibles, même s'ils ne sont pas entraînés aujourd'hui, même s'ils étaient en soins aujourd'hui, ils seront disponibles. Donc, je n'ai pas de... Non, je n'ai pas la Versa qui est disponible aussi, mais j'y étais la semaine dernière. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas de joueurs off. Voilà, ceux qui ont été allégés par rapport... Je peux penser à Renault, par exemple, qui avait reçu un coup à la cheville juste avant de sortir. Je ne l'ai pas vu, il m'a montré ça. Au moment où je le sors, il m'a montré la chaussette qui était toute... Et la cheville a pris un violent coup. Donc, il était allégé aujourd'hui, mais il a fait les deux séances importantes hier avant-hier, donc il est dans le groupe. Il est avec nous. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il y a tout le monde à disposition. Il y a un gardien, peut-être que tu avais ton choix pour le match... Oui, j'ai fait mon choix. Oui, j'ai fait mon choix. C'est bon. Non, mais j'ai fait mon choix. Mais même pour... Voilà. Il y a aussi un plan pour la suite, mais on le verra. Mais oui, oui, j'ai fait mon choix pour ce match. Et il était même fait avant déjà. Oui, c'était un match... C'était un match difficile. On sait que ce n'est pas facile tous les matchs de Ligue 1. Et... On sait pas après... dans la semaine pour qu'on puisse faire un bon résultat ici à la maison. Est-ce qu'il a été ciblé et que vous allez améliorer en priori ? il y a beaucoup de choses à améliorer déjà et on travaille tous les jours. Sinon, ça sera plus facile. Et je pense qu'on est dans un bon chemin pour obtenir les résultats qu'on veut. On peut faire ta position de clave en centre. On pense que tu n'as pas forcément toujours beaucoup de ballons ou pas dans les... dans de très bonnes conditions. Est-ce que toi, tu as envie d'avoir plus de soutien, d'avoir plus d'occasion forcément ? Comment tu vois ton poste et ce qui se passe autour de toi ? On ne peut pas se plaindre. Comme je vous ai dit, je ne touche pas beaucoup de ballons. C'est normal. Après, chaque match, il y a sa opportunité. Et quand j'ai ma opportunité, je profite et je travaille avec le groupe. Est-ce que comment tu trouves ton évolution justement à ce poste-là ? Est-ce que maintenant, tu es vraiment installé à ce poste de numéro 9 ? Tu étais plus baladé auparavant ? Là, tu es vraiment installé, tu enchaînes les matchs à ce poste-là. Fincément, tu as acquis aussi plus de certitudes, plus de repères à ce poste-là ? Oui, c'est un poste que je connais ça fait longtemps. Quand j'étais jeune, j'ai joué là-bas et ça me permet d'être proche du but. Je pense que c'est important pour nous, les attaquants. qu'est-ce qu'on te demande justement dans tes mouvements ? Est-ce qu'on te demande de décrocher, de prendre la profondeur, d'alterner entre les deux ? Qu'est-ce qu'on te demande de rester dans l'axe aussi, j'imagine ? Quelles sont tes consignes par rapport à ton placement et tes mouvements ? Mes mouvements se concentrent l'équipe. Je me déplace la fonction de mes collègues et si je peux demander le ballon dans le pied, je demande. S'il faut faire un appel, je fais. Et ça dépend, ça dépend du match. On demande par exemple de vraiment rester dans l'axe et pas de déparpiller sur les côtés où il y a déjà des mouvements. Ça, c'est une consigne qui ne bouge pas. Oui, mais ça, c'est dans le foot. On ne peut pas nous fermer. C'est d'avoir plus d'espace et demander le ballon. Si on veut le toucher, il faut le déplacer. C'est normal. À quoi tu t'attends contre l'Orient qui est très joué ? C'est un match très différent de celui de l'Action ? Je n'attends pas beaucoup de choses. J'attends juste qu'on reste solide et qu'on continue à faire les matchs qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. J'espère que ça pourra amener deux points. tu es justement resté solide. Tu es le premier défenseur de l'équipe. Là encore, ma question, c'est qu'est-ce qu'on te demande par rapport à ça dans le pressioning ? Est-ce qu'on te demande de presser ou juste de cadrer, d'empêcher la volante du central ? Quels sont les consignes du point de vue-là ? C'est comme je dis, ça dépend du match. S'il faut presser haut, on presse haut. Ce n'est pas que moi, c'est l'équipe qui fait ensemble. Ça fait en sorte qu'après, on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester solide. Sinon, chacun est presque dans sa volonté. Ça ne marcherait pas. ce sont des consignes qui poussent d'un match à l'autre, de presser plus de main haut, de rester plutôt en bloc bas ou moyen. Ça change vraiment beaucoup d'une semaine à l'autre, les deux ans ? Non, ça ne change pas beaucoup. Ça dépend, comme nous aussi, on se sent sur le terrain. Si on se sent bien pour aller presser, on presse. Si on ne se sent pas bien, on reste en bloc. Les joueurs, justement, sont un petit peu chargés de ça, de déclencher un pressing. Est-ce qu'un interview ou un réalisme sont un peu chargés de donner un peu le top pour aller... Oui, c'est important parce qu'ils voient le match de face. Nous, ils sont derrière nous. Par exemple, moi, je ne vois pas les joueurs qui déplacent derrière moi. C'est de parler avec moi, de me déplacer et tout. Et je pense que ça se passe bien jusqu'à maintenant. On peut voir un petit mot sur l'aménagement des vestiaires. Est-ce que tu penses justement les travaux qui ont été effectués ? Oui, je pense qu'ils ont fait un bon travail. C'est important d'avoir un vestiaire comme ça. Ça fait plaisir et c'est confortable pour nous aussi les joueurs. Et on se sent bien ici. Merci. Merci.